Maître Moussa Diop a exploré le « passé obscur » d'Aline Gouyendiaï concernant les ressources extractives et minières du Sénégal, lors d'une conférence de presse où il a présenté des documents. Il a notamment lu une lettre datée du 1er décembre 2016 et signée par Aline Gouyendiaï en tant que ministre de l'énergie et des mines, accordant une « autorisation d'exploration » à l'homme d'affaires Jean-Claude Mimran pour la société « Eustornway Diamond Corporation ». Maître Diop a souligné le caractère troublant de certains passages de cette lettre. Il a également présenté une invitation à une réunion datée du 28 février 2018 à Paris et signée par le président Macky Sall, concernant la « définition des pourcentages sur l'exploitation minière dans la zone nord » en présence de Jean-Claude Mimran. Maître Moussa Diop a assuré prendre ses responsabilités face à ses révélations et a promis que « ça va tenner ». Ses déclarations visent à jeter le trouble sur les relations entre des personnalités politiques de premier plan et l'homme d'affaires Jean-Claude Mimran, concernant l'exploitation des ressources minières au Sénégal.